Le Messie et son règne, chapitre 11 d'Isaïe Puis un ramon poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de repos sur la base de Ouidire, au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture, il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le jeune lion et le bétail, qu'on en graisse, vivront ensemble et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos et le lion mangera de la paille comme le bœuf, le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute la montagne sainte car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel. Tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations et son lieu de résidence sera glorieux. Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour racheter le reste de son peuple. Ceux qui seront restés en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Elam, à Sinéar, à Hamas, et dans les îles de la mer. Il dressera un étendard pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. La jalousie d'Ephraïm disparaîtra et ses adversaires en Juda seront éliminés. Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus l'adversaire d'Ephraïm. Au contraire, ils fondront sur l'épaule des Philistins à l'ouest. Ils pilleront ensemble les nomades de l'est. Ils auront la mainmise sur Edom et sur Moab. Et les Ammonites leur seront soumis. L'Éternel fendra le golfe de la mer d'Égypte et menacera l'Euphrate. En soufflant avec force, il le partagera en sept canaux. Et l'on pourra y marcher en sandales. Il y aura une route pour tout le reste de son peuple. Pour ceux qui sont restés en Assyrie, comme il n'a eu pour Israël le jour où il est sorti d'Égypte, prière de reconnaissance, chapitre 12. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été hérité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon Sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est Lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à Lui, faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand, chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.